Générique Bonsoir et bienvenue sur TV7 pour cette heure que nous allons passer ensemble encore une fois une heure riche puisque par exemple après l'allocution d'Edouard Philippe, vous le savez, les territoires sont à la pointe du déconfinement. Et bien justement, comment départements et régions vont s'organiser ? Bien nous verrons cela avec Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine et avec Dominique Bussereau qui est le président de l'Assemblée des départements de France. Ils seront l'un et l'autre dans un instant avec Jefferson Desports. Nous parlerons également de la situation difficile des théâtres pour lesquels depuis plusieurs semaines et peut-être plusieurs semaines à venir, ils vivent une mauvaise pièce. Et puis découverte avec Louise Clément, nous irons faire un tour du côté du zoo de Pessac en plein confinement. Mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps à visite dans les coulisses. Tout à l'heure, nous parlerons aussi musique comme télésoir. Ce soir, ce sera de la musique latino. Mais avant, le maire de Bordeaux tenait ce midi une audioconférence de presse avant un conseil municipal qui, lui, s'est tenu en visioconférence. Vous allez, Dominique Parmentier, vous êtes là. Bonsoir. Bonsoir, Bastien. Allez, vous allez bien sûr nous reparler de ce qui a été dit lors de ce conseil. Mais d'abord, Nicolas Florian a donné quelques précisions sur le début du déconfinement à Bordeaux à partir du 11 mai. Alors lui, Nicolas Florian préfère parler de desserrement du confinement à partir du 11 mai donc et jusqu'au 1er juin. Alors les masques d'abord, tous les Bordeaux vont recevoir un ou deux selon la taille du foyer par la poste. Les premiers envois commencent dès demain ou après-demain dans la semaine du 11 mai. 80 à 90 % de la population devrait en être dotée. Car des masques, on va en avoir besoin puisqu'ils vont être obligatoires. Et pas seulement dans les transports. Il faudra les porter dans les parcs et les jardins qui vont donc être réouverts. Même chose pour les médiathèques et les bibliothèques. Mais aussi dans la rue. Alors pas partout, mais sans doute dans la rue Sainte-Catherine notamment, puisque la plupart des commerces vont également réouvrir. Et qu'il sera là aussi fortement recommandé, voire imposé. Et aussi sur les marchés qui doivent eux aussi réouvrir. Enfin, il faudra le porter également sur les quais. Quai, de nouveau accessible à partir du 11 mai, mais avec des sens de circulation précis à respecter. Alors, vous l'avez évoqué rapidement, mais j'imagine que la question des transports, c'est le casse-tête pour le maire de Bordeaux et pour Keolis. On le sait, le délégataire du réseau TBM. Oui, je le disais, il faudra obligatoirement porter un masque dans les bus et les trams. Mais qui veillera au respect de cette règle ? Alors, pour simplifier, le maire de Bordeaux a convenu que le port du masque sera également obligatoire sur les quais du tram, aux arrêts de bus et à proximité. Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront également installés. À l'intérieur des rames, une place sur deux sera condamnée et des marquages au sol permettront de respecter la distanciation sociale. Mais il faudra trouver des mesures de substitution puisque la capacité du réseau sera forcément réduite. La ville de Bordeaux présentera donc bientôt un plan de mobilité avec une cartographie des voies dédiées sécurisées pour les piétons et les cyclistes. Et puis, à noter, Bastien, que le stationnement redeviendra payant à Bordeaux pour les résidents comme pour les visiteurs dès le 11 mai prochain. Donc, avec une certaine tolérance au début, le temps que tout se mette en place. Et puis, autre dossier chaud, si l'on peut dire, bien sûr, la question des écoles. Alors là, le maire de Bordeaux attend encore des précisions de la part du gouvernement. Alors, notamment pour savoir si tous les écoliers reprendront l'école le 12 mai ou bien seulement les CP et les CM2, comme annoncé initialement par le ministre de l'Éducation nationale. On devra en savoir plus après la réunion qui est prévue demain entre les préfets de région et le Premier ministre. Reste la question du volontariat. Le maire de Bordeaux a envoyé à chaque parent un questionnaire pour évaluer les effectifs attendus dans la centaine d'écoles que compte la ville. Alors, seulement 15 élèves par classe seront admis, je vous le rappelle. Et déjà, des parents qui travaillent, mais qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école, ont demandé à la mairie des lieux pour les garder. Alors, le hangar 14, la cité municipale ou bien des musées pourraient être réquisitionnés pour cela. Reste à trouver des animateurs pour les encadrer. Peut-être qu'il faudra en recruter. Il faudra savoir combien il faut d'animateurs pour les 15 enfants, qui sera forcément le maximum. Le maire de Bordeaux envisage également du rattrapage scolaire cet été à Bordeaux. Mais à condition, a-t-il dit, que ce soit en lien avec l'éducation nationale. Voilà, tout est loin d'être réglé. De toute façon, tout peut encore bouger en fonction de l'évolution de l'épidémie et de la situation sanitaire, a répété plusieurs fois le maire de Bordeaux. Tout en soulignant le rôle majeur des élus locaux. Nous avons été les cœurs vaillants du confinement. Nous serons les artisans du desserrement du confinement, a-t-il déclaré. Et en attendant la semaine prochaine, il constituera un comité d'usagers du déconfinement qui réunira parents d'élèves, commerçants ou usagers du transport pour préparer avec ces Bordelais cette nouvelle période. Voilà, et puis il y a eu cet après-midi un conseil municipal absolument historique, puisque tout s'est fait par visioconférence avec les élus. Voilà, un conseil par écran interposé avec la quasi-totalité des élus. Alors chacun chez soi, par le maire et son premier adjoint, la plupart devant un fond de bibliothèque et avec parfois des micros ouverts laissant entendre des voix d'enfants ou des conversations privées. Voilà pour le décor. Sur le fond, comme convenu avec les présidents des groupes, il ne devait pas y avoir de débat sur le déconfinement proprement dit. Une nouvelle séance est prévue pour ça le 6 mai. Un plan détaillé du déconfinement en matière d'écoles, de transport et de vie publique sera présenté. Mais l'opposition socialiste comme écologiste a profité de la présentation par le maire de la mobilisation de la ville de Bordeaux face à la crise pour monter au créneau, sur le volet social, l'aide aux plus démunis, les seniors, les écoles ou encore la question des masses. Mais globalement, l'unité demandée par le maire est respectée. Les deux seuls votes concernaient la révision de la grille tarifaire de la restauration scolaire avec un demi-tarif pour tous et la validation du service d'accueil des enfants, des personnels soignants, vous le savez, dans 8 écoles actuellement. Allez, rapidement, parce qu'avant l'ouverture officielle du conseil, il y a également le directeur du CHU, Yann Bubien, qui a présenté en état des lieux la situation sanitaire à Bordeaux. Voilà, on l'a vu à l'écran tout à l'heure depuis la prise en charge du premier patient Covid-19 en France, vous vous souvenez, c'était le 24 janvier dernier, jusqu'aux 113 patients encore pris en charge aujourd'hui au CHU. Il a détaillé tous les dispositifs mis en place pour lutter contre l'épidémie, notamment les essais cliniques pour lutter, menés dans un gymnase au stade Chaban-Nelmas, vous le savez, jusqu'aux dépistages qui vont s'amplifier bientôt. Un nouvel équipement installé à l'hôpital Saint-Perle-Ré va permettre de passer de 1 000 tests par jour à 3 000 possibles, 3 drives. Alors un terme qui a d'ailleurs fait sursauter l'écologiste et toujours candidat Pierre-Urmique, 3 drives donc vont être mis en place, 2 en voiture à Pellegrin et à Aux-Lévesque, un piéton à Saint-André. Toutes les personnes symptomatiques, quels que soient les symptômes, vont ainsi être dépistées, mais attention, seulement sur orientation médicale de son médecin, de l'hôpital ou du centre 15, ça devrait démarrer dès cette semaine, on attend encore l'annonce officielle. Voilà, merci beaucoup Dominique pour ce point très précis et ces informations qui nous arrivent au fur et à mesure concernant la mise en place du déconfinement à Bordeaux. Et puis on vous retrouvera demain avec une autre conférence de presse attendue, celle de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine pour peut-être encore davantage de précisions concernant donc les mesures du desserrement du confinement, comme l'a dit Nicolas Florian tout à l'heure. Encore une info pratique avant de prendre la direction des Landes pour vous dire, et c'est certainement très attendu par nombreux d'entre vous, c'est la réouverture des déchetteries, des centres de recyclage à partir du lundi 4 mai, donc lundi prochain à 13h15. Mais attention, uniquement pour les déchets verts aux heures et aux jours d'ouverture habituelles. Donc voilà, uniquement pour les déchets verts à partir de lundi. Je vous le disais, nous allons maintenant prendre la direction des Landes pour savoir effectivement, avec Yoann Dessal, comment s'est passée cette semaine de confinement du côté donc de Mont-de-Marsan. Les Landes sont un département privilégié. Ce sont les mots employés par l'Agence régionale de la santé pour qualifier la situation sanitaire cette semaine. 152 personnes positives au Covid-19, seulement 4 en réanimation, des données jugées favorables qui n'empêchent pas la vigilance. Plus de 1000 tests ont été réalisés dans les EHPAD ces derniers jours, avec la découverte de seulement 5 cas, dont les deux de la semaine dernière à Honest et Lahari. Quant aux 9 saisonniers malades employés dans une exploitation agricole à Ixhoux, ils vont bien et sont logés dans un camping à Sanguine. La préfecture appelle malgré tout au strict respect des règles jusqu'au 11 mai, pour éviter que le département ne passe au rouge au moment du déconfinement. Au niveau économique, cette fois, moins de 2% des Landais ont été licenciés en mars, grâce en fait aux mesures de chômage partiel. Une bonne nouvelle qui n'a cependant pas empêché l'augmentation de 9% du nombre d'inscrits à Pôle emploi. Alors comment expliquer en fait ce décalage entre les deux chiffres ? Eh bien tout simplement parce que ces 9% de demandeurs d'emploi concernent en majorité des fins de CDD ou d'intérim, et qui n'ont donc pas été renouvelés. Le nombre d'offres a d'ailleurs chuté, il n'y en a que 400 cette année. Elles étaient 1800 en 2019, à la même époque. Et enfin, eh bien depuis la décision d'Edouard Philippe d'interdire tous les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu'en septembre, les Landais sont fixés, leur été ne ressemblera pas aux autres, il n'y aura pas de férias à Dax et à Mont-de-Marsan, et le festival de musique à la rue, qui devait notamment accueillir Angèle ou Soprano, ne reviendra qu'en 2021. Et parmi les initiatives, eh bien que vous pouvez retrouver sur sud-ouest.fr, Direction Sabre d'abord, à l'éco-musée de Marquès. Alors confinement oblige, leur traditionnelle chasse aux œufs de Pâques a été annulée, mais l'équipe a donc décidé d'offrir les 40 kilos de chocolat aux résidents des EHPAD alentours. Et du côté de Paris, oui, la capitale. Geneviève d'Ariosec, vous savez l'ancienne maire de Mont-de-Marsan, devenue secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, est actuellement au ministère, donc à Paris. Mais depuis un mois, elle a enfilé sa blouse de médecin et elle prête main forte à l'hôpital militaire de Persy, en région parisienne. Comme quoi, la solidarité des Landais dépasse même les frontières du département. Allez, suite des correspondants des agences sud-ouest après les Landes, nous prenons maintenant la direction du Lot-et-Garonne, avec Bastien Superbi qui nous fait le point sur la situation dans ce département. Dans le Lot-et-Garonne, le Covid-19 a tué une nouvelle personne, portant à 7 le nombre de décès causés par la maladie depuis le début de la crise. Cette hausse de la mortalité ne reflète pourtant pas l'évolution de l'épidémie dans le département. Les chiffres de celle-ci publiée par l'ARS demeurent en effet stables, avec 147 cas confirmés, 32 hospitalisations, dont 3 en soins critiques. Toutefois, les autorités se montrent inquiètes, notamment face au relochement du confinement. Béatrice Lagarde, la préfète du Lot-et-Garonne, forte d'un constat des forces de police et de gendarmerie, a indiqué que les vérités de sortir, de se regrouper et de faire la fête se multipliaient. La représentante de l'État a rappelé les verbalisations auxquelles les contrevenants aux mesures de confinement s'exposaient. Les commerces suscitant des attroupements sont également dans le collimateur. Une autre inquiétude a fait jour, cette fois-ci sur le plan économique. La présidente du Conseil départemental, Sophie Bordery, s'est en effet montrée pessimiste sur la sortie de crise, craignant, je cite, un écroulement des recettes de la collectivité, avec une baisse de 30 à 50% des droits de mutation. Un effet ciseau est ici redouté, puisque le département qui doit faire face à une pauvreté endémique depuis des années craint aussi une explosion des dépenses sociales, liée notamment à une hausse conséquente des bénéficiaires du RSA. Le déconfinement, on en parle beaucoup depuis hier, bien sûr avec une certitude en revanche pour les lieux culturels. Cette réouverture n'est pas prévue d'ici les semaines qui viennent. Et forcément, pour les petits théâtres, la situation est de plus en plus difficile. Et bien pour faire le point, justement, j'ai appelé le directeur d'un théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts à Bordeaux, avec lequel j'ai fait le point. Vous allez voir, la situation est très difficile. Loïc, rejoins, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'après les déclarations d'Edouard Philippe, qui a présenté les grandes lignes du déconfinement, est-ce qu'un théâtre comme le vôtre, le Théâtre des Beaux-Arts à Bordeaux, peut un petit peu respirer, ou est-ce que vous êtes encore et toujours dans l'incertitude ? Non, c'est exactement ça. C'est l'incertitude le pire, puisque clairement, aujourd'hui, on ne connaît pas de date de réouverture. Et deuxièmement, parce que si réouverture il y a, elle ne solutionne pas tout. Je vous donne un autre exemple. Nous avons 90 places. Il est évident que nous n'aurons pas, dans un premier temps, l'autorisation d'accueillir à nouveau 90 personnes, les unes collées contre les autres. Mais même si on doit nous dire à moitié jauge, à 45 personnes ou à 30 personnes, les conditions seront difficiles à tenir au niveau hygiène et sécurité. Et puis surtout, le lieu ne sera pas viable économiquement. Tout simplement, on a un lieu qui est viable quand on peut recevoir au-delà de 60 personnes. Il est à l'équilibre. Mais en dessous, ça n'est absolument pas viable. Donc c'est l'après. Et puis, évidemment, on se demande aussi si les spectateurs auront à cœur de venir s'enfermer dans un lieu côte à côte. Ça, on ne le sait pas. Il y a deux sondages qui circulent un peu, qui disent un peu moitié-moitié, 50-50. Mais je conçois que ça soit difficile. Et puis, si réouverture il y a pendant l'été, j'imagine assez facilement, et vous aussi, que les gens auront plutôt à cœur de sortir, d'être dehors, de boire des verres avec des copains, éventuellement en terrasse ou dans des jardins, mais pas forcément de se réenfermer dans un théâtre. Donc non, on n'est pas vraiment tranquillisé. Et on n'envisage pas une réouverture avant septembre, au mieux octobre, voire pour certains lieux plus tard. Donc ça veut dire concrètement que beaucoup de structures comme la vôtre, qui sont les structures privées, sont en grande difficulté aujourd'hui ? Oui, en grande difficulté. Il y a des aides qui sont attribuées, mais qui n'ont pas encore été touchées, qui sont en cours d'attribution. À certaines conditions, ça va de soi, c'est normal. Ce qu'il faudrait absolument obtenir, parce que là, ce qu'on a obtenu, c'est des reports de charges sociales, mais ça n'est pas une solution, parce que si on a des difficultés, ce qui est très probablement le cas l'hiver prochain, on va avoir des saisons difficiles, et dont on ne sait pas du tout ce qu'elles vont donner, c'est à ce moment-là qu'il faudra payer les charges que l'on aura reportées pendant plusieurs mois, donc c'est-à-dire au pire moment. Il faut vraiment, on a entendu parler d'une éventuelle exonération de charges pour les domaines de l'hôtellerie, et notamment du spectacle aussi en plus, mais ça n'est pas acté à aujourd'hui. Il faut absolument obtenir cette année blanche de charges pour qu'on puisse repartir à peu près sereinement l'année prochaine. Parce que c'est vrai qu'on a quand même affaire à un lieu culturel, et que la culture, on le sait, c'est important, donc c'est un coup dur en fait pour toute la filière, parce qu'il y a les acteurs et les interprétants du spectacle, il ne faut pas les oublier. Et il y a aussi le fait que le théâtre, ça se prépare, il y a des répétitions, les répétitions ne peuvent pas avoir lieu, etc. Donc c'est vraiment un enchaînement de difficultés. Un enchaînement de difficultés, et puis surtout, cet inconnu est très difficile à gérer, on ne peut rien planifier, on n'est pas les seuls, c'est le cas pour tout le monde. Mais je vous donne un exemple, on a annulé, nous, en ce qui nous concerne, depuis mars et jusqu'à juin, sept spectacles. Ces sept spectacles, on voudrait faire tout notre possible pour les reprogrammer dans la saison prochaine, mais c'est très compliqué parce qu'on avait déjà fait une saison prochaine, donc elle est mise à bas. Mais surtout, ces compagnies ne savent pas elles-mêmes où est-ce qu'elles vont être reprogrammées, quand, pourquoi, par quel lieu, à quel moment, et donc tout ça est plein d'incertitudes. Et nous, ce qui nous manque le plus, et la plus grande difficulté, c'est nos spectateurs, parce qu'un lieu n'existe pas sans spectateurs, c'est Brecht qui le disait, l'événement, c'est le public, pas de public, pas d'événement, pas de lieu. Mais donc, ce public, on ne sait pas quoi lui dire non plus. Quand il a acheté ses places, notamment pour des spectacles qui ont été annulés, on est incapable aujourd'hui de lui dire, oui, ce sera reprogrammé à tel moment, on va rouvrir à cette période-là, etc., etc. On ne peut rien dire. Et l'inconnu, c'est un peu usant et c'est très fatigant. Et on aimerait bien avoir un lien de confiance renouvelé avec nos spectateurs, bien sûr. Dernière question, Loïc Rojouan. J'imagine aussi que peut-être il y a une possibilité, justement, pour les spectateurs, de vous soutenir. Pourquoi pas faire des préachats de place pour la reprise de la saison ? Est-ce qu'il y a un moyen de soutenir, le public en tout cas, a-t-il les moyens de soutenir, par des actions de ce genre, une structure comme la vôtre ? Nous nous sommes regroupés, c'est récent, dans une asso qui s'appelle TPR, Théâtre privé en région, parce que nous étions mal représentés auparavant devant les institutions nationales, on va dire. Et tous ces théâtres, plus de 110 théâtres dans toute la France, ont passé un message que je trouve assez bien. Nous avons passé le message à nos spectateurs que s'ils avaient déjà acheté une place, on leur propose, par exemple, de ne pas demander de remboursement pour l'instant. Ils pourront la garder pour venir voir un autre spectacle, c'est important, parce que oui, en effet, c'est de la trésorerie qu'on a souvent utilisée, parce que là, il a fallu dégager des frais sans recettes pour l'instant. Et s'ils peuvent le faire, c'est un véritable soutien de nous confier encore ces deniers et de faire en sorte qu'on puisse avoir leur confiance pour l'après. Leur dire exactement quand on va rouvrir, je vous le répète, c'est impossible, donc c'est difficile de leur dire ça. Mais voilà, si on peut avoir cette confiance-là qu'ils ne demandent pas leur remboursement et qu'ils puissent s'en servir après quand on rouvrira, c'est la meilleure et la plus belle des confiances. Merci beaucoup, Loïc Rojouan. Donc, n'hésitez pas bien évidemment à suivre un petit peu tout cela sur le site, notamment Internet du Théâtre des Beaux-Arts. C'est à Bordeaux. Et puis, bon courage, Loïc. Merci beaucoup et à très bientôt. On espère que vous recevrez. Allez-y, n'hésitez pas. Il faut soutenir les lieux culturels en grande difficulté. Vous l'avez vu, on a fait le point avec les locaux de répétition, par exemple, qui eux aussi sont dans leur bar, les théâtres. Également, essayez de leur donner un petit coup de main si vous le pouvez. Patrick Legac, monsieur Thu, il est là. Monsieur Thu, il est là. Tu vas bien, cher Bastien ? Oui, ben écoute, ça va. Est-ce que tu aimes les animaux ? Écoute, ça me rappelle Michel Rucœur. Vous avez les chiens ? Oui, vous avez les chiens. Non, mais est-ce que tu aimes les animaux ? J'aime beaucoup les animaux, oui, beaucoup. Bon, mais regarde, on va te montrer quelques images assez étonnantes. C'est le zoo de Pessac. Alors, les animaux sont en cours là, mais il n'y a personne pour les regarder, forcément, puisque le parc est confiné. Du côté de la direction, on commence à se poser beaucoup de questions sur la façon de pouvoir tenir. Tout le monde espère que le zoo pourra ouvrir le 15 juin, parce que c'est compliqué. Eh bien, Louise Clément, tout à l'heure, va vous faire visiter les coulisses du zoo de Pessac en plein confinement. C'est à ne pas manquer. Je savais que ça te ferait plaisir, Patrick. Toi aussi, qui es un petit peu en cage, il faut bien le dire. Le patricus, le gacus musica, c'est assez sensible au confinement et nous fait profiter quand même de son expertise et de son art pour nous dégoûter. Écoute, de son expertise et de son art, disons. Ah non, mais je ne demande même pas de chèque à la fin de l'émission. Un très bien changé, tiens, depuis ce confinement. Non, non, jamais, jamais. Allez, la musique, parlons-en. Oui, la musique, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Chronique 100% Soleil, ça se confine en live avec le groupe Casamento. Casamento, c'est l'union de cinq musiciens aux univers et aux influences diverses et variées. Il y a la flûte traversière avec Arnaud, de l'accordéon avec Gaëtan, de la mandoline avec Robin, de la basse avec Sébastien et de la batterie avec Grégoire. Et pour ce qui est des pays traversés, grâce à leur musique, on se rend au Brésil en passant par les Antilles. Mélodie riche, virtuose, mais très accessible. Le voyage sans mesure barrière, sans masque, sans gants, sans gel hydroalcoolique, c'est maintenant. Voici Casamento, Numa Sala de Rebeco ou quelque chose comme ça, dans ce confinement live sur TV7. Alors, on va se quitter en musique pour vous dire que juste après, il y aura donc un opinion avec Jefferson Desport qui aura, s'il vous plaît, Alain Rousset et Dominique Bussereau pour évoquer, bien évidemment, les mesures liées au déconfinement. Et tout de suite après, vous irez faire un tour du côté de Uzo, de Pessac. On se donne rendez-vous demain. Et puis en attendant, Mouzéka ! Mouzé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501